Dans le cadre de notre partenariat avec Altran, nous avons réalisé un mécénat de compétences sur la partie électronique. Grâce à ce mécénat de compétences, nous avons la chance de pouvoir travailler avec M. Leblon, un ingénieur d'Altran. Cet ingénieur nous aide à travailler sur les systèmes électroniques, contrôleurs moteurs tout comme systèmes embarqués. Je travaille chez Altran Technologies et dans le cadre du mécénat, j'ai pris une part de participation pour pouvoir vous donner un coup de main sur la partie véhicule. Pour ma part, j'ai travaillé pendant 15 ans chez Renault F1, où j'étais responsable de tout ce qui est bande moteur et tout ce qui est vision électronique associé aux bandes moteurs. Ça va depuis les servitudes des bandes moteurs jusque dans le contrôle moteur, une partie du contrôle moteur. Et justement, le dernier moteur, à l'époque, on pouvait changer les deux moteurs comme on voulait. Et en fin de saison, le dernier moteur, comme on ne l'utilisait plus parce qu'on avait changé un certain nombre de choses, on le poussait à fond pour qu'il pète. Et il n'a jamais pété le moteur. Si tu as déjà entendu un moteur de Formule 1, on l'entend chanter. D'accord ? Et comme je fais un peu de musique, on a fait un transfert des notes de musique par rapport au régime moteur. Et on a joué We Are The Champions avec les deux moteurs. Et donc, je suis à l'origine de ce truc-là. C'est marrant que ça va. Pour fêter le triomphe de Renault en Formule 1, les ingénieurs ont interprété le fameux We Are The Champions avec un moteur, et oui, de V10. C'est une première. Allez, à demain. Donc ça, c'est ce que j'ai fait chez Renault F1. Et puis avant, j'étais chez Renault pour développer les systèmes GPL, les systèmes au gaz. Là, il a fallu développer les calculateurs, etc. Et un petit peu avant, j'ai développé les premiers calculateurs de pompe électronique diesel pour Bosch. Ça, c'est dans le cadre d'Altron et depuis une trentaine d'années. Alors, ce que vous faites ici, c'est en fait un développement particulier, puisque vous partez avec un petit moteur électrique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas la pratique de l'électronique, vous n'avez pas la pratique de tous ces trucs-là, mais vous essayez de construire quelque chose. Et en cela, c'est intéressant, enfin pour moi, parce que je vous apporte un certain nombre de connaissances. Et c'est à vous de les appliquer pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne comme vous le désirez. Vous décrivez votre cahier des charges. Et moi, je vois si effectivement, c'est valable ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que la technologie évolue tous les jours. Et on prend une solution un jour donnée et on s'aperçoit qu'elle est caduque parce qu'on a d'autres types de composants qui peuvent réaliser ce genre de fonction. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes comme moi. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui autour de vous dans le domaine industriel et vous appliquez ce domaine industriel sur votre petite voiture. Vous travaillez en équipe et vous apercevez que ce qui fait marcher un projet, c'est véritablement le travail en équipe et la coordination entre chacun d'entre vous. Que chacun sache exactement ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire et donner des comptes rendus associés à son activité. On ne peut pas travailler tout seul. Enfin, on peut, mais on ne peut pas arriver jusqu'au bout. Par exemple, les gens qui font la carrosserie de votre véhicule, c'est quand même un savoir-faire non négligeable. Les gens qui s'occupent de la mécanique, pure mécanique, c'est aussi un autre savoir-faire. Et les gens qui s'occupent de la partie électronique, c'est aussi un savoir-faire. Vous qui travaillez dessus, vous pourrez retrouver du boulot dans le domaine autonomie. Ça vous. Alors, dans le cadre du mécénat, en fait, Altron a signé un accord avec votre école. Et je prends à peu près une petite journée, je dis bien une petite journée, généralement c'est le jeudi, pour me rendre compte de l'avancement de votre projet. Par rapport à chacune des fonctions que vous devez développer, la partie électronique, etc. Et on reste en contact à travers Internet, pour pouvoir récupérer des documents, des comptes rendus, des choses comme ça. Et pour éviter que vous ne perdiez trop de temps, je vous apporte aussi un petit peu de matériel pour que vous puissiez faire vos tests. Sous-titrage Société Radio-Canada